... Mais alors j'ai une autre nouvelle. Je sais pas si vous regardez BFM ou pas hier, la télé. Parce qu'il y a un petit truc qui est tombé hier, un petit truc. Parce qu'en fait, ils veulent pas changer la réforme, le gouvernement. Par contre, ils vont changer peut-être la date de prise en compte par rapport à la date de naissance. Alors au départ, ça concernait les gens à partir de 1963. OK ? Donc ceux qui sont avant 1963, ils sont sauvés. Mais ça va glisser peut-être à 1968. Et ça risque de glisser à 1973. C'est-à-dire que les gens avant 1973 ne sont pas concernés, en fait. Si on pousse un peu, 1980... Non, non, on a dit 73, on a dit. Ça m'arrange un peu, quoi. Alors voilà, je pense qu'il y en a glissons d'avant 1973, mais ça vous concerne pas, du coup. Ils sont en train d'être... C'est peut-être la... Ils sont en train d'églisser hier, et le chiffre était vraiment dans l'air. C'était Bruno Jeudy sur BFM qui le disait. Mais ils ont renoncé définitivement à le principe du grand-père, là. Je sais plus comment ils appelaient ça. La clause du grand-père, c'est-à-dire que la réforme ne serait applicable que pour les jeunes qui rentrent dans la carrière à partir de 2025. Bah oui, sinon, les régimes seraient déficitaires. Il y a plein de gens heureux, du coup, là. Alors, vous êtes mieux que les avocats. Je sais, c'est pas filmé, il sera pas passé. Ah bon, c'est transmis ? Ah ben, je parle plus. C'est transmis, transmis à l'Elysée, même, il y a Macron qui est devant son bureau. Ah oui, je vous laisse parler. Non, les avocats ont aussi, oui, effectivement, un régime de retraite autonome avec leur casse. Mais sur les paramètres techniques, ils ont beaucoup, beaucoup de réserves, aussi, effectivement. Mais vous avez une meilleure situation, vous avez aussi des réserves, et puis vous avez une meilleure situation démographique, on va dire, puisque vous, à l'IRSEC, vous avez 3 à 4 cotisants pour un retraité, ce qui est très, très favorable par rapport à d'autres régimes qui sont plutôt vieillissants démographiquement. Il y a plusieurs paramètres pour équilibrer des régimes de retraite. Il y a les cotisations qui entrent, donc l'économie du secteur, c'est important. Si demain, il y a une chute du droit d'auteur, eh ben, forcément, il y a moins de cotisations dans votre régime. Par contre, les retraites, il faut continuer à les verser. Donc c'est important, l'économie du secteur, c'est aussi important... Voilà, c'est ça. Mais vous avez aussi votre démographie. La démographie, c'est le nombre d'actifs pour les retraités. Vous savez, on en parle partout, là. Regardez, ils sont une quarantaine, et moi, il n'y a qu'à se le retraiter, c'est moi. Voilà. Qui est très riche, parce que, hein, ça va ? Mais du coup, vous êtes dans une très bonne situation démographique. Il y a des régimes, effectivement. Eux, ils sont très, très contents d'y aller, puis le plus vite possible, parce que de toute façon, ils sont plutôt en chute. Vous, vous n'êtes pas dans l'urgence. Donc ça vous laisse une petite marge quand même pour négocier. Parce que je suis directrice d'une caisse qui est une délégation de services publics, et je dois normalement défendre les textes que le gouvernement adopte. Et nous, vis-à-vis du gouvernement, qui est-ce qui défend les auteurs ? Bah vous, alors la SACD, le président... Moi, je fais les supports techniques. Après, j'ai un rôle administratif, officiellement. Et vous avez les auteurs qui vous représentent au conseil d'administration et qui font très bien tout ça. Voilà. Mais on est quand même très aidé par vous, qui en loose des... Ça dort. Non, va couper. Non, il y a une concertation, là, qui vient de démarrer avec l'ensemble des organisations professionnelles et des OGC, donc les sociétés d'auteurs, qui démarrent, où il y a... Avec vraiment toutes les organisations professionnelles du secteur du livre, des plasticiens, voilà. Donc, ça va être, je pense, la dernière concertation. On a quelques réunions prévues, et c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur le travail aussi qu'on fait depuis très longtemps ensemble, aussi pour avoir des éléments chiffrés. Parce que l'équipe de Jean-Paul de Levoy a aussi des éléments chiffrés, mais bon, les chiffres, on les interprète comme on veut, donc il faut pouvoir comparer. Je crois que le gros... Je crois que l'écueil de cette réforme, enfin, si je peux dire, c'est effectivement le risque d'abandonner des régimes qui fonctionnent super bien, où il y a un taux de rendement très intéressant, des réserves, qui sont gérées par des auteurs. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ce qu'on nous présente, nous, au niveau de l'intégration des auteurs dans le régime universel, déjà, on a préservé le coût de la prise en charge de la part employeur par l'État jusqu'à un plafond de la Sécurité sociale, c'est-à-dire jusqu'à un revenu équivalent à 40 000 euros pour l'instant. Au-delà, il n'y aurait que la cotisation à la charge de l'auteur de 11 et quelques pourcents. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'en fait, pour les bas salaires, enfin, pour les revenus jusqu'à un plafond de la Sécurité sociale, ça paraît assez intéressant au niveau du rendement et des droits qui seraient acquis, mais pour les revenus au-delà, il y aurait moins de cotisations à payer, mais des droits beaucoup moins intéressants. Alors, l'idée, ce serait aussi de pouvoir envisager de créer ce qu'on appelle des étages professionnels. On s'accroche. C'est-à-dire, c'est des espèces de régimes supplémentaires par secteur professionnel, ce qui pourrait permettre aux auteurs qui le souhaitent, mais ça deviendrait obligatoire par secteur professionnel de pouvoir compléter le montant de la cotisation, en fait, pour avoir un droit supplémentaire à retraite. Voilà un petit peu où on en est là, actuellement. Si je peux compléter sur ce sujet, si vous voulez, la solution de Jean-Paul Delevoye dans son rapport pour certains secteurs d'activité, notamment pour les avocats, par exemple, pour d'autres caisses de profession libérales qui disaient, bah oui, mais enfin, nous, on va... OK, votre système, même s'il peut être intéressant, mais on va cotiser beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, du coup, on va diminuer nos droits à la retraite. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce secteur ? D'une part, parce qu'effectivement, au-delà d'une fois le plafond de la sécu, et puis, pour certains, même, puisque le régime universel s'arrête à trois fois le plafond de la sécu. Et 120 000 euros, si vous ne gagnez plus de 120 000 euros, en fait, vous ne cotisez plus. Alors, et donc, c'est sûr que chez les auteurs, il y en a moins, mais il y a eu aussi une forte pression des professions libérales pour dire, bah oui, mais aujourd'hui, nous, dans nos régimes, on cotise au-delà. Donc, on s'assure des droits à la retraite au-delà. Au RACD, vous cotisez au-delà des 120 000 euros. Donc, il y a une perte pour cette population-là. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez ? Là-dessus, effectivement, les équipes de Jean-Paul Delevoye disent que ce n'est pas le rôle du régime universel, quelque part, c'est ça, d'assurer des retraites au-delà de trois fois le plafond. Il y a les systèmes privés pour ça. Et ce n'est pas la collectivité qui doit assurer cette retraite. Donc, il renvoie le sujet vers la mise en place de systèmes professionnels, c'est-à-dire de retraites professionnelles, un peu de ce que vous avez aujourd'hui au RACD, quoi, si je peux résumer. Mais ce serait ça. Donc, il y aurait, d'une part, le régime universel jusqu'à trois fois le plafond. Et puis, pour les secteurs professionnels qui seraient défavorisés ou qui cotiseraient moins et donc se valideraient moins de droits par rapport à aujourd'hui, ils auraient la possibilité de mettre en place collectivement un système en plus pour, quelque part, améliorer leur droit à la retraite. Mais, attendez, ça, c'est intéressant. Si c'est obligatoire, parce que sinon, ça crée des injustices et c'est l'assurance. Alors, c'est pour les macronistes, les régimes privés, c'est le fin du fin. Et nous, on s'accroche énormément pour que ce soit obligatoire, que tout le monde soit obligé, parce que c'est aussi une mesure sociale, et défiscalisé. Si c'est obligatoire, c'est défiscalisé. Et c'est... Donc, en fait, ça serait une espèce d'IRSEC... Oui, 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 oui. Oui, oui. Et alors, ce qu'on espère, c'est garder... Dans la Constitution, on dit que les réserves appartiennent à ceux qui les ont constituées. Et donc, c'est le grand truc... Alors, il est possible qu'ils piochent un peu dans nos réserves pour assurer, par rapport à la retraite universelle, la continuité des gens comme moi qui sommes déjà retraités et de tous ceux qui seront retraités. Voilà. Pour honorer les engagements. Mais comme on a... Nous, on a quoi ? Enfin, par exemple, au RACD, on a 22 ans de réserve, je crois, devant nous. Donc, on est quand même assez riches. C'est de l'argent qui est placé et tout ça. Donc, on tient à le récupérer de façon à garantir à nos adhérents un rendement bien supérieur au rendement qu'aura la retraite universelle qui sera aux alentours de 5 ou 5,5. On parle même plus de 5,5. On parle de 5, maintenant. Non, mais vous comprenez l'argent qui est mis de côté ou pas ? Les réserves de l'IRSEC, RACD, je sais pas quoi, RAP. Enfin, moi, je crois, c'est 300 millions, c'est ça ? Qui sont vraiment gérés de façon absolument géniale. Mais c'est à nous, cet argent. Et en fait, c'est mis dans des actions, c'est mis dans de l'immobilier, c'est mis dans des carcasses de porc, de porc, c'est ça ? Il y a eu de l'achat de carcasses de porc ? Votre livret A, il ne rapporte que 0,75 %, quoi. Donc, il faut dire que c'est hyper bien géré. Mais non, c'est pas... Si, il faut les faire rêver. Et du coup, l'État, en fait, ils veulent nous prendre nos sous, quoi. Et c'est nos réserves à nous, en fait. Et c'est un peu de l'argent privé, finalement. Non, mais ils vont pas les prendre. Ils vont pas les prendre, finalement ? Ils vont pas tout prendre. Ah, ils vont pas tout prendre. Ils vont nous laisser un million, quoi. Mais est-ce qu'on doit déclarer des secs en fonction des impôts ? Oui, oui. Est-ce qu'on peut pas tirer à la base ? Et non. Et maintenant, on doit pas le déclarer maintenant que c'est des tirés à la base parce que je suis allée voir Maître Kérol, tout ça. Il m'a expliqué. Parce qu'en fait, tu déclares moins aux impôts. Donc, c'est déjà enlevé. Tu vois le truc ? Avant, quand on payait les classes A, B, C, D, il fallait l'enlever de nos impôts. Par exemple, tu déclarais 50 000 €. Et ben, t'enlevais, je sais pas, 3 000 € que t'avais payé des secs ou d'âge et ça, je sais pas quoi. Et donc, tu déclarais que 47 000 €. Mais maintenant, en fait, c'est déjà enlevé. Pour les cotisations, ils sont précomptés sur vos droits. Parce qu'il y a aussi... Il y en a qui sont pas précomptés. Ah bon ? Vous, audiovisuel... Non. Attends. Vous, audiovisuel, que ce soit sur vos droits producteurs ou sur les droits qui vous sont répartis par la SACD, effectivement, les 4 % RAP sont précomptés. Mais si vous êtes... Vous avez gagné le temps et voilà ce que vous devez déclarer aux impôts. Ils ont déjà fait quelques... Voilà. Voilà. Comme au régime général, comme le RACD, voilà. Mais si par ailleurs, vous êtes auteur de livre, par exemple, ou vous êtes... Oui, auteur de livre, c'est un bon exemple. Le RAP, vous allez le payer directement à l'IRSEC après avoir fait votre déclaration, rempli le pré-appel, tant, 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 tant. Oui. Et ces cotisations-là, en fait, il va falloir les déduire de votre revenu au moment de votre déclaration fiscale. Dès que c'est précompté, vous êtes tranquille, mais si c'est pas précompté, vous devez déduire de votre revenu. On est pas tranquille, parce qu'il y a des experts au fond, là, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que comme c'est précompté... Alors, la SACD, maintenant, il y a une nouvelle case qui est apparue, c'est le RAP, et ils nous prennent 4 %. C'était les fameuses classes ABCD d'avant qu'on cotisait nous-mêmes. Vous vous rappelez de ça ? Maintenant, c'est enlevé direct, c'est précompté. Sauf que si vous dépassez les 4 %, je sais pas quoi, si vous dépassez... Sauf que si vous n'avez pas payé assez, parce que... Voilà, ou si vous avez payé trop, mais vous pouvez aussi ne pas payer assez, parce que si vous avez des revenus par ailleurs... En fait, la SACD, elle vous prend que sur ce qu'elle vous verse, sur les droits de diffusion. Mais si vous avez des revenus par ailleurs, je sais pas, justement, si vous écrivez un livre, là-dessus, il n'y a pas de perception à la source. Donc c'est vous qui allez payer à l'IRSEC. Donc nous, quand on va vous envoyer l'appel de cotisation, on va calculer vos revenus, le revenu global. Les producteurs, la SACD... Les producteurs, voilà. Alors, attendez, on prend votre revenu global à GSA, ça, ça va être plus clair. Voilà, la GSA nous envoie votre revenu sans détail. On sait pas, on sait pas. Il y a le total. Et nous, du total, on va calculer ce que serait votre cotisation avec ce total. On va faire 4% de ce total. Et ensuite, on va déduire ce que nous a déjà reversé pour vous la SACD, les producteurs. Et ensuite, on regarde ce qu'il reste. Vous vous rendez des sous ? Soit, généralement, on vous rend des sous, parce que généralement, vous avez trop payé. Puisque les producteurs savent pas ce que verse la SACD, la SACD, c'est pas ce que reversent les producteurs. Donc, on rembourse. Si vous n'avez pas payé assez parce que vous avez eu d'autres revenus par ailleurs, vous avez écrit un livre qui s'est très bien vendu. Là, nous, on le voit. Le solde à GSA est super positif. Et nous, quand on calcule, la cotisation et SACD et producteurs ne suffit pas, on vous appelle un complément. C'est-à-dire, on vous demande de nous payer sur les droits que vous avez eu sur le livre. Et là, vous allez nous payer ce complément en plus. Donc, ce complément, il faut que vous le déduisiez de vos impôts. Je vais vous expliquer de toute façon un peu plus débile parce que j'ai compris moi. Parce que vous, vous êtes trop forte. Moi, j'espère. Non, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que le rap, avant, on payait les classes ABCD, machin. Et maintenant, c'est pris directement sur nos droits d'auteur. Vous avez vu. Et par exemple, moi, la SACD, ils m'ont pris pendant un temps 4%. Et les se sont arrêtés parce que j'ai atteint le plafond qui est de combien ? C'est 120 000 euros de revenus. Bah non. Bah si. Bah non. Bah c'est 120 000 euros de revenus. Non, je n'ai pas gagné 120 000 euros. Ah bah vous n'avez pas tout dit alors. Je n'ai pas gagné 120 000 euros. Bon, alors c'est la SACD qui s'est trompée. Ouais, c'est pas ça. C'est moins... Ah, aide-moi, aide-moi. Toi, tu sais, c'est lui le champion. Voilà. Parce que je voulais vous parler de la réforme régime général. Effectivement. Voilà, pour en venir là. C'est que... Anne-Sophie, vous ne nous avez pas tout dit. Elle a caché du revenu. Tu t'es trompée de cotisation. Ce qu'on paye... C'est lui champion. C'est une cotisation qu'on paye à la source pour les AGSA, qui sont de 6,9%, à partir desquelles la SACD arrête de précompté. Ah, voilà. En revanche, les producteurs, eux, ne seront pas au courant et continuent à précompté. Ah, c'est la gestion. Alors, on va en parler là, maintenant, d'accord ? Il faut faire attention, il faut récupérer cette argent. Voilà. Et il y a autre chose, c'est l'IRSEC qui précompte 4%. Mais avant d'attendre les 120 000, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais alors, explique-le. Effectivement, on peut les dépasser, ça en gagne beaucoup, mais l'IRSEC a une campagne de remboursement sur l'année. Ah, oui, il s'est trompé. Ou sur les deux... Il faut attendre un an. Alors, la première année, ça a été très compliqué pour nous à le mettre en place puisque ça s'est allé très, très vite. La réforme, c'est 2017 avec le prélèvement à la source et ça s'est aidé. Donc, le temps que tout ça se rôde, le système d'information, on a mis plus de temps. Mais normalement, c'est l'année d'après. C'est quand on a les revenus par la GSA. Donc, oui, c'est un an après, un an et demi après. Non, mais on va arrêter un peu vite. Alors, en fait, je me suis trompée. En fait, c'est la GSA. C'est-à-dire que la GSA, maintenant, on nous le prend directement. 6,9 %. Et moi, pour le coup, les SACB, ils ne me prennent plus de sous. Ça y est, mes droits d'auteur. Par contre, les producteurs, ils continuent à me prendre des sous, eux. Les producteurs, quand je lui écris des scénarios. Donc, en fait, il va falloir que je me fasse rembourse. Je vais calculer. Tu sais, je calcule un tout. J'ai fait le tableau comme tu m'as appris. Et en fait, je vais demander après qu'on me rembourse, je ne sais pas à qui, le trop-plein, en fait. Alors, ça, c'est lié à la réforme qui a été mise en place au 1er janvier 2019. Donc, on retourne au régime général de la sécurité sociale. OK ? Je vous emmène. Tout le monde... Vous connaissez tous la GSA. Tout le monde a galéré avec son dossier d'affiliation à GSA et ses déclarations annuelles. Et le fait que jusqu'à fin 2018, les cotisations à l'assurance vieillesse qui étaient collectées par la GSA étaient calculées sur... Tu vois ? Sur les revenus d'auteur des deux années précédentes. Tout a changé depuis le 1er janvier 2019. Et c'est vrai que ça faisait des années qu'on le demandait, puisqu'en fait, cette fameuse cotisation vieillesse que vous payez à la GSA avec au moins une année de décalage, maintenant est précomptée sur vos droits d'auteur à la source. C'est la nouvelle ligne que vous avez vue arriver au 1er janvier 2019 pour vous souhaiter la bonne année. Donc, il y a 6,90% de vos droits d'auteur qui sont précomptés sur vos droits et qui sont envoyés depuis le 1er janvier 2019 à l'URSSAF puisque, en fait, l'AGSA n'a plus l'activité de recouvrement de cotisation. Comment ? C'est l'URSSAF du Limousin. Donc, ce qui a changé aussi, c'est qu'en fait, il y a eu cette mise en place du temps réel, en fait, de payer vos cotisations si vous déclarez vos revenus d'auteur en traitement et salaire au niveau fiscal, en temps réel sur vos droits d'auteur. Mais l'URSSAF ne peut pas arrêter les compteurs en cours d'année. Cette cotisation vieillesse, elle est plafonnée à un revenu de 40 000 euros par an. Comme vous avez des droits d'auteur qui proviennent de vos producteurs, des sociétés d'auteurs ou des éditeurs si vous êtes auteur de livres par ailleurs ou de la vente de vos tableaux si vous êtes peintre, l'URSSAF n'a pas les capacités d'arrêter en cours d'année la cotisation à un revenu calculé sur un revenu de 40 000 euros. En revanche, chaque diffuseur au sens de la sécurité sociale, c'est-à-dire chaque société d'auteur, chaque éditeur, chaque producteur peut lui arrêter quand il a ponctionné sur vos droits d'auteur cette cotisation quand vos droits d'auteur arrivent à 40 000 euros en cours d'année. Et je pense que c'est ça qui t'est arrivé. D'un seul coup, la SACD s'est dit ça y est, on passe les 40 000, on arrive. Ce qui est très important, c'est que votre revenu global de l'année doit être stoppé à 40 000 euros pour cette cotisation, la cotisation à l'assurance vieillesse. L'URSSAF va faire le point au premier trimestre 2020 sur ce qu'il va avoir, c'est une, l'URSSAF, ce qu'elle va avoir enregistré sur vos comptes, sur votre compte URSSAF. Elle doit vous rembourser au cas où vos revenus d'auteur auraient dépassé les 40 000 euros et que vous auriez payé trop de cotisations sur l'année 2019. C'est extrêmement important et là, vous allez recevoir un courrier prochainement et là, faites attention, c'est important, de l'URSSAF qui va vous demander d'ouvrir votre compte personnel authentifié sur le site de l'URSSAF. Donc, pour les auteurs qui déclarent en BNC, ça va se faire en courant décembre et pour les auteurs qui déclarent fiscalement leur revenu en traitement et salaire, ça va être courant du premier trimestre 2020. Soyez extrêmement vigilants à ça et si en avril, vous n'avez pas une nouvelle de l'URSSAF, allez sur le site internet de l'URSSAF. On va vous demander pour ouvrir votre compte personnel votre numéro de sécurité sociale, votre numéro SIRET si vous êtes en BNC et en avril, vous allez aller vérifier ce que l'URSSAF a enregistré sur votre compte. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de déclaration à faire comme vous le faisiez auparavant auprès de la GSA. L'URSSAF aura tout enregistré et va vous demander votre validation. Donc, vous aurez tout loisir pour changer s'il y a une erreur en apportant la preuve qu'il y a une erreur dans ce que l'URSSAF aura enregistré et surtout de déclarer les salaires que vous avez eus par ailleurs. Là, il faudra les déclarer, ce ne sera pas marqué. Il faudra les déclarer, donc il faudra être extrêmement vigilant pour que l'URSSAF puisse vous rembourser toutes les cotisations versées. Il y a deux choses. Pour qu'elle puisse vous rembourser toutes les cotisations versées au-delà du plafond, mais aussi et surtout pour enregistrer sur votre compte personnel les droits que vous aurez acquis dans l'année au régime de base. C'est-à-dire que si vous ne faites pas cette validation qui est vraiment et c'est extrêmement important, si vous ne faites pas cette validation, votre compte retraite ne sera pas alimenté de ce que vous aurez versé sur l'année. Il n'y a plus de déclarations à la mode de l'AGSSA ancienne mode, ce qui n'est plutôt pas plus mal, ce qui simplifie plutôt les choses, mais il y aura quand même cette démarche à faire de cliquer une fois que vous aurez vérifié que tout est bien enregistré. J'insiste parce que ça vient de sortir, on vient juste avoir l'information de l'URSSAF là ces jours-ci. Oui, mais bon, là ça y est, la communication est partie, parlez-en, normalement vous devez tous recevoir un courrier de l'URSSAF, dites-le, tous les auteurs de la graphe et aux entours, parce que c'est quand même extrêmement important. C'est quand même une réforme qui a certains inconvénients, mais aussi certains avantages, d'abord il n'y a plus de déclarations à faire, à tous ces dossiers à remplir que vous remplissiez tous les ans pour l'AGSA en apportant les preuves, il n'y a plus de paiement de cotisation en décalé d'une année ou deux une fois qu'on a plus les fonds, etc. Tout se fait en temps réel. Autre avantage, c'est que jusqu'à maintenant la loi n'était pas respectée, c'est-à-dire que normalement les cotisations à l'assurance vieillesse étaient dues du régime général à partir du premier euro, ce qui va être le cas. Mais il y a tous les auteurs qui étaient en dessous du seuil d'affiliation à l'AGSA qui vont payer ces cotisations. Mais ça va vous permettre d'acquérir des droits plus rapidement puisqu'à partir de 1 500 euros de revenus de droits d'auteur, vous allez acquérir un trimestre à l'assurance vieillesse. On est avant la réforme, c'est tout ça, c'est ce qui se passe maintenant et avant à la réforme. C'est quand même intéressant pour vous. Donc effectivement, tout le monde va payer les cotisations, il n'y a plus de notion d'affiliation à l'AGSA, tout le monde est affilié depuis le premier euro. Faites attention à cette démarche auprès de l'URSSA, ouvrez votre espace authentifié, c'est important parce qu'il y a un jour où vous demanderez tous votre retraite et ce sera quand même important que ce que vous avez payé comme cotisation vous ouvre des droits. On est sûr que les employeurs ont bien versé leur part. Ça sera vérifié du coup. On est sûr, on n'a jamais été sûr de quoi que ce soit. C'est moi qui fais mes propres fiches. Non, à l'URSSAF. À l'URSSAF. Ils nous envoient un tableau Excel, je dois remplir combien je gagne pour le pitch ou quoi. Oui. Et puis le tableau se remplit automatiquement, je le renvoie et ils me paient. Mais je me dis que c'est quand même très bizarre. normalement, ils ont une obligation légale de précompter les cotisations sur vos droits d'auteur et de les envoyer maintenant à l'URSSAF. Mais c'est pour ça qu'il faut vérifier. Mais même à l'époque de l'AGSA, quand l'AGSA s'occupait du recouvrement des cotisations sociales, il y avait des producteurs qui, on va dire, oubliaient de verser les cotisations. Et vous avez dit comment ? L'AGSA les poursuivait. Ah, j'en ai beaucoup. Ah, je n'ai pas les statistiques. Et les noms ? Ah, je n'ai pas Ah, je n'ai pas les étudiants. Bon, je n'ai pas les étudiants.